Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Ivan Iureta. Ivan Iureta, bonjour, vous êtes chercheur qualifié FNRS, vous travaillez à l'Université de Namur, au département des sciences de gestion et au Namur Digital Institute. Vos recherches pointent, se focalisent sur la compréhension de la façon dont les individus, mais aussi les machines, collectent l'information, utilisent cette information pour prendre des décisions. C'est ça, on peut résumer ça comme ça ? Les processus décisionnels sont assez intuitifs, d'habitude. Quand vous décidez le chemin à prendre pour déposer vos enfants à l'école, par exemple, vous prenez une décision, c'est-à-dire plus précisément, vous prenez une séquence de décisions. Mais ça vient tout de suite, c'est naturel. Tout à fait, c'est assez naturel, surtout parce que c'est quelque chose que vous faites assez souvent. Toutefois, quand on vous place dans un contexte de décision qui est neuf, devant des décisions qui peuvent avoir des conséquences importantes, telles que quelles études choisir, quelles offres d'emploi accepter, le processus est complètement différent. C'est-à-dire que l'effort que vous devez investir et la façon dont vous allez procéder est fort différent. Donc, vous avez un ensemble de questions qui relèvent des sciences de gestion, de l'économie, de la philosophie, de l'éthique, de la psychologie, des sciences cognitives, etc. Alors, pour être aussi concret que possible, est-ce qu'on peut donner un exemple, notamment au travers des spin-offs que vous avez contribué à créer au niveau de l'Université de Namur ? Tout à fait. Une des spin-offs que nous avons pu créer s'appelle Bistorm et c'est une spin-off qui aide les entreprises dans l'amélioration du processus de décision, notamment dans la conception de nos stratégies. L'exemple concret serait une entreprise qui souhaite améliorer ses processus de conception de stratégie. Antérieurement, ces stratégies ont été créées de façon assez intuitive, c'est-à-dire que typiquement, le propriétaire ou le conseil d'administration se basaient sur les informations auxquelles, de façon non structurée, ils ont accès à leurs intuitions et prédictions informelles sur le futur du marché. Ce que la spin-off va faire dans ce cas-là, c'est identifier le type de données, identifier les types d'informations qui sont utilisées, la façon dont ils sont analysés, pour identifier les lacunes dans ces processus-là, les opportunités d'amélioration, et ensuite restructurer les processus décisionnels de façon à ce qu'ils soient plus systématiques, plus rigoureux. Comment conciliez-vous la recherche fondamentale, qui est à la base même de votre activité, et une recherche plus appliquée, finalement, puisque vous parlez d'une entreprise, d'une spin-off, et donc de la réalité du marché ? Le phénomène qui m'intéresse ne peut pas être mis dans un laboratoire et contrôlé de façon qui serait possible dans un autre domaine scientifique. En l'occurrence, nous devons travailler avec le monde industriel, observer les processus décisionnels dans les entreprises, souvent y participer, afin d'avoir cette perspective-là aussi. Et inévitablement, on arrive au moment de créer des spin-off qui vont appliquer les résultats tout à fait pratiques, en fait, de ces théories qui, souvent, sont très abstraites, qui paraissent assez éloignées des réalités du marché. Toutefois, lorsqu'elles sont mises dans les mains des ingénieurs compétents, sont très applicables. Alors, vous êtes chercheur qualifié FNRS. Est-ce que c'est un statut particulier pour vous, ce statut qui permet peut-être une plus grande liberté de recherche ? On sait bien que c'est le slogan du FNRS. Tout à fait. Une institution telle que la FNRS, aujourd'hui, a su mettre un système en place qui est assez rare, et dans le monde entier, en tout cas, de mon point de vue, vu les carrières des collègues avec lesquelles j'interagis tous les jours, dans différents pays. Et je pense que c'est certainement une institution qui a contribué fortement à la recherche, non seulement au niveau local, mais au niveau international aussi. Yvan Lloretta, merci, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre site internet FNRS.be, nous suivre sur notre page Facebook, et nous suivre également sur notre compte Twitter. Merci. Sous-titrage ST' 501